Bonjour, je suis Christelle Lissé de la chaîne d'Académie de la Nouvelle-Contience ! Alors, petit exercice relié à l'ancrage, pratiqué par ma Kundalini, que je partage à l'ensemble. Une fois encore, je vous répète, les exercices de Kundalini, en fait, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a des enseignants qui ont pratiqué, qui ont proposé le Tai Chi, le Qigong, le Yoga. A l'origine, ce sont des maîtres ou des personnes qu'on a ensuite appelées des maîtres. Un maître, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui enseigne à partir de ses propres expériences. Ou qui a relayé une information d'un maître. Mais pour moi, un maître, c'est quelqu'un qui vit une expérience par lui-même et qui partage son expérience. Et donc, cette expérience, c'est les mouvements spontanés relatifs à l'éveil de la Kundalini. C'est ça que je vous partage ici, maintenant, sur un thème d'ancrage. Alors, un autre exercice que j'ai déjà montré, mais je vous montre encore. Petit exercice relié à l'ancrage. Donc, cette fois-ci, c'est un exercice, c'est toujours pareil. Là, ce sont des exercices d'ancrage relatifs à la Kundalini, le canal central. C'est-à-dire ce fameux tube qui traverse le corps et qui peut s'élargir un peu plus vastement. Où circulent les énergies cosmo-telluriques dans une dynamique de générer de l'unité entre le corps physique et la conscience. Entre les énergies cosmiques et telluriques. Entre la droite, la gauche, le devant et le derrière. C'est toujours cette dynamique-là et cette dynamique amène à de la fluidité, de la joie, de l'expansion de conscience. Ça amène à tout ça, ces exercices. C'est pas à la bonne circulation des énergies dans le corps et à une clarté, une vitalité relative à cette bonne circulation qui génère de l'unité. Et donc, de la syntonisation de l'unité et de la fusion de ces deux énergies cosmo-telluriques. Alors là, un autre ancrage. Un ancrage relatif à toujours pareil. On est en position debout. On est debout. Et puis l'ancrage, très souvent, boum, les genoux se plient. Alors moi, ça part en arrière toujours parce que j'ai ma Kundalini qui s'active à chaque fois que je plie mes genoux. Ça aspire vers le bas. Si vous ne sentez pas ça, ce n'est pas grave. Vous pliez les genoux. Pliez les genoux, ça fait travailler. Alors déjà, ici, vous avez le sacrum qui se met dans une position différente que lorsqu'on est debout. Moi, je suis quelqu'un de relativement cambré, donc du coup, c'est plus compliqué. Mais dès que je plie les genoux, hop, il y a une position comme ça qui se met et qui fait que ça ouvre des canals. Ça permet à l'énergie de circuler plus facilement à l'arrière et à l'avant, ici. Par la contraction également des muscles et une certaine position relative à ce que la Kundalini me montre. Et là, en fait, il y a une position d'ancrage relative à, boum, un ancrage et aussi une ouverture de certains méridiens. Donc, c'est cette fameuse position-là où, en fait, on est accroupi. Les talons sont bien posés. Alors, ce n'est pas toujours facile à le pratiquer, mais si vous y arrivez, essayez de faire autant que possible. Et puis ensuite, on met les deux coudes contre les genoux et les deux mains jointes comme ça. Alors, là, en ce qui me concerne, les énergies, alors vous, vous, peut-être pas, mais les énergies cosmiques se mettent à circuler, passer dans les bras. Elles passent dans les bras, dans les bras et mes deux mains qui sont jointes, ça génère de l'unité. Ça ouvre le méridien au niveau du bassin. En fait, l'ancrage, c'est travailler toutes les parties inférieures du corps également. Quand on est un être cosmique, très souvent, les parties inférieures sont, soit elles sont un peu enfermées, soit elles ne sont pas assez ancrées, soit elles sont... Bref, c'est plus difficile de s'ancrer dans un monde duel parce que, tout simplement, on est un être ultra sensible. Donc, le monde duel, c'est un peu compliqué. Ou parfois même, il y a des énergies en place sur la planète qui nous ont un peu enfermés au niveau des parties inférieures. Donc, ça aide à réouvrir ou élargir les méridiens pour, au niveau du canal central, au niveau des méridiens du corps aussi, pour pouvoir s'ancrer d'une façon plus vaste. Mais là, l'ancrage par le canal central, ça vous ancre dans vos sphères, c'est-à-dire d'une façon, dans vos espaces unitaires. Parce que l'ancrage par... Alors, ça, j'explique dans le pack soin que vous trouvez sur fleurdeleunité.gibdo.com. Dans le pack soin de fleurdeleunité.gibdo.com, j'explique les différents types d'ancrage. Et l'ancrage avec les méridiens, le corps, est l'ancrage par le canal central qui génère, qui est en lien avec, généré de l'unité en soi. Par le corps, eh bien, on est relié aux aspects astral et animal de cette planète. Eh bien, on ne peut pas faire autrement, puisque dès lors qu'on est incarné, eh bien, on est relié aux aspects astral et duels de ce monde. Ça fait partie de ce que nous sommes. Et ensuite, quand on... Donc, ça, c'est le fameux ancrage où on dit les racines, la visualisation, les racines où ça part sous les pieds, etc. C'est plutôt chaud. Et pour un être cosmique, c'est un peu plus compliqué, parce que, justement, on est plutôt ancré dans les aspects unitaires. Les aspects unitaires, c'est ce que je propose, c'est via ce canal central, via ma Kundalini. Et en écoutant ces vidéos, ça vous transmet cette information également. Via ma voix, via ce que je suis, via ce que j'émane lorsque ma Kundalini s'active et que ses mouvements spontanés s'activent. Ça transmet une information quand vous regardez cette vidéo. Voilà. Donc, le canal central, ça génère de l'unité. Et donc, vous avez ici, hop, un exercice. Parce que ça passe, voilà, ça passe par les fameux, les nouveaux points, en fait, du corps cosmique qui sont en train, tout simplement, d'émerger à l'heure actuelle sur la planète. Donc, effectivement, c'est pas relié à tous les exercices qui ont été proposés par les enseignants qui font partie de l'ère du poisson. C'est juste et parfait, mais ça nous relie à des aspects essentiellement astrales. Alors qu'ils n'ont aucune connaissance, en fait, de l'aspect cosmique via la géométrie du corps qui vient fusionner avec les aspects animaux, effectivement, les aspects astrales de ce corps. Donc, moi, ce que je propose, c'est par ce canal central. Et dans le petit pack soin, je parle aussi de l'ancrage via le corps physique, parce que c'est aussi important. Tout dépend qui vous êtes, d'où vous venez. Donc, par le canal central, ça rentre, ça s'intonise ici. Vous avez deux points de sintonisation des énergies cosmothéloriques, particulièrement pour les personnes qui transforment, qui sont des empathes, qui sont des éponges, qui sont... En fait, on est tous en train d'aller vers ce processus de fusion et d'empathie. La plupart des êtres ne sont pas au courant, ne s'en rendent pas compte, mais certains sont en train de s'en rendre compte. On passe de la séparation à l'unité. L'unité, c'est le processus de fusion et d'empathie qui fait qu'on sent tout, on est connecté à tout et on sent tout dans son corps. Et il s'agit de transformer ce qu'on ressent. Après, c'est plus ou moins fort selon l'élargissement de nos antennes, selon nos capacités, qui on est, d'où on vient, etc. On est tous des êtres singuliers. Donc, ça passe ici, canal central, ça se sintonise ici, ça part par les mains. Et ces mains-là, hop, elles sont jointes comme ceci. Voilà, comme ceci. Et là, ça permet de s'ancrer et aussi de se délester. C'est un double exercice. Se centrer au niveau des espaces quand les mains sont comme ceci, ça crée de l'unité entre la droite et la gauche de mon corps. Et ça ouvre des méridiens ici au niveau du bassin. Les femmes, très souvent, au niveau du bassin, on a des grosses problématiques où soit on a été enfermé, soit on a des problématiques reliées au fait qu'on ne fait pas beaucoup de sport, où on est à coucher, où c'est bouché plus ou moins, selon qui on est de combien. Donc, on pratique cet exercice, on reste dans cette position, le temps qu'on peut, c'est pas très compliqué, mais vous faites du mieux que vous pouvez. Toujours en étant dans la respiration, si c'est possible, ou étant centré. Et en appuyant légèrement, en appuyant légèrement et en faisant une petite bascule comme ceci. Vous appuyez, c'est-à-dire vous appuyez vos deux coudes pour ouvrir le bassin. Ouvrir, ouvrir le bassin. Ouvrir le bassin vers les énergies du bas, vers vos espaces inférieurs. Inférieurs, ça ne veut pas dire méchant, ça veut dire en dessous, de vous, tout simplement. Vous avez des sphères en dessous de vous, qui font partie de votre être. Et de s'ouvrir à ces espaces, permet de vous ancrer davantage. Vous avez différents plans d'ancrage, différents plans de sphères. Une sphère, deux sphères, trois sphères en dessous. Jusqu'à dix, moi ça allait jusqu'à dix. Et donc, on n'est pas tous dans les mêmes niveaux de sphères. Et l'ancrage sert justement à passer différents paliers d'ancrage, pour être de plus en plus ancré. Plus on est ouvert au niveau des parties hautes, plus on doit être ancré en bas de la même façon. Si vous êtes ouvert ici, sur trois ou quatre sphères au-dessus de votre tête, et bien en bas, vous devez être ouvert à trois, quatre sphères au-dessus de vos espaces inférieurs. Quand on est un empate, moi, en l'occurrence, j'absorbe beaucoup. Ça passe par soit le coronal, soit le plexus, soit n'importe quel espace de mon être. J'absorbe, j'absorbe, j'absorbe. Et selon ce que j'absorbe, et bien si je veux transformer, il faut que je sois très ancré en bas aussi. Aussi pour ne pas être déstabilisé par tout ce que je vais absorber. Ces derniers mois, j'ai beaucoup absorbé. Et donc, ça m'a désancré tellement, tellement ça a été vaste, 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 mais aussi en termes de basse fréquence. Et donc, ça m'a déstabilisé parce que quand on absorbe, on absorbe des basses fréquences, des entités, des formes pensées, les bobos des uns, des autres, via le canal qui est informationnel. Et moi, je suis très informationnelle. C'est ça la conscience. La conscience universelle, c'est de l'information. Et ces informations-là, si elles ne sont pas transformées, c'est mon corps qui va déguster. C'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Mon corps a dégusté. Et du coup, parce que j'ai tellement, tellement, tellement absorbé que ça m'a désancré un peu. J'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà, c'était un peu compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça en ce moment. Donc, travaillez l'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Il y a beaucoup de personnes qui vivent, l'ancrage, 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 l'ancrage. Avec vos mains pliées. Ça génère de l'unité en vous. Et ça ouvre les parties basses. Alors, de temps en temps, effectivement, ma Kundalini s'active. Hop, ça descend, ça descend comme ça. Et quand j'ai des résidus, des résidus à éliminer, les mains sur lesquelles vous exercez une pression, vous exercez une pression comme ceci. Tchac ! Tchac ! Je vous le fais d'une façon exagérée, mais il faut le faire doucement. Vous le faites le temps que vous le voulez. Ça ouvre ici au niveau des méridiens et ça génère de l'unité sur vos parties droite et gauche. C'est ça l'unité, c'est que la droite et la gauche, le haut et le bas, le devant et le derrière soient réunis au centre, au niveau des sphères, toutes les sphères qui sont au centre. Et par là, on a, quand on refait de l'unité en soi, on peut transformer plus facilement. Si on n'est pas dans l'unité, pour transformer, c'est un peu plus compliqué. On est dans la séparation. Et donc, quand il y a des résidus que je n'arrive pas à transformer en totalité, eh bien, ma Kundalini m'a fait faire ceci. Boum ! Vers le bas. Ça part vers le bas et ça se fait naturellement. Mais si vous ne le faites pas naturellement, vous, vous pouvez le faire avec l'intention que des énergies de basse fréquence partent vers le bas via vos mains. Vous mettez un souffle en même temps et vous imaginez en dessous, eh bien, un espace où les résidus descendent sous vos pieds. Et ces mains touchent légèrement le sol. Le bout de vos doigts touche légèrement le sol. Donc, première position, juste celle-ci avec une bascule pour générer de l'unité, ouvrir le bassin. Et la deuxième avec les mains qui partent vers le bas pour délester le surplus de basse fréquence et résidus qui partent vers le bas. Ça, c'est une deuxième position. Alors, qu'est-ce que c'est les résidus ? Les résidus, c'est lorsqu'on est un transformateur, une transformatrice, que vous en ayez conscience ou pas, eh bien, parfois, il y a des basses fréquences, il y a des résidus qui restent dans le corps. C'est ce qui fait bobo au niveau du corps. C'est-à-dire que très souvent, on transforme sans en avoir conscience. La nuit, par exemple, quand on dort, la plupart du temps, le corps se régénère et on transforme. Très souvent, les magnétiseurs, ils ont ce process. Moi, j'ai aussi ce process la nuit, automatiquement. C'est pour ça que c'est important, parfois, d'être seul dans un lit. Dormir seul pour ne pas avoir des énergies trop mélangées. Ou si vous êtes en couple, de temps en temps, une fois par semaine, vous dormez seul pour pouvoir vous régénérer en totalité. Ensuite, les résidus, c'est effectivement ce surplus d'énergie qu'on n'arrive pas, qui reste en fait, qui se transforme en toxines et qui vont se plugger dans certains espaces du corps. Soit c'est derrière les talons, soit c'est dans les os, soit selon qui on est, d'où on vient, c'est différent. Et donc, ces espaces-là, ça peut provoquer des bobos physiques. Là, moi, en ce moment, c'est l'estomac, la gorge, l'estomac surtout. Après, on peut prendre ça dans les intestins, on peut prendre selon nos faiblesses, selon comment on fonctionne, ça va dans différents espaces. Et donc, ces résidus, vous pouvez les éliminer. En tout cas, moi, j'arrive de temps en temps avec ce mouvement-là que ma Kundalini me fait faire pour éliminer les résidus de basse fréquence. C'est un processus de séparation qui va sous les pieds. C'est restitué à la terre. Mais là, ça passe par le canal central. Ce fameux canal central que je partage via ces exercices. Voilà pour les exercices d'ancrage et de délestage dans cette petite vidéo. Je vous invite à regarder le pack soin que vous pouvez trouver sur fleurdeleunité.gymdo.com. Ce fameux pack soin qui implique l'équilibrage, l'ancrage, l'équilibrage et les montées fréquentielles qui sont pour moi les trois fondamentaux d'un être qui vit l'unité, qui vit dans l'équilibre. En tout cas, c'est ce que je partage moi. L'ancrage, mais... Alors, avant l'ancrage, il y a le nettoyage parce qu'il y a deux packs. Il y a un pack relié à ancrage, équilibrage, montée fréquentielle et ensuite ancrage, nettoyage des bobos, équilibrage et montée fréquentielle. Le nettoyage des bobos, bien évidemment, ça fait partie du travail de tout un chacun qui va, une personne qui va vers le bien-être, le développement personnel, qui va vers le mieux-être. Eh bien, on travaille d'abord à nettoyer son corps. Et donc, il y a ces deux packs, le pack numéro un, pack numéro deux qui évoquent ces aspects-là parce qu'effectivement, si vous n'avez pas encore fait de nettoyage ou de travail sur vous, eh bien, c'est la base. Alors, je n'en parle pas beaucoup parce que mes vidéos s'adressent aux personnes qui sont déjà bien en chemin, qui ont bien commencé, qui ont déjà bien nettoyé toute leur vie, toutes les mémoires ou savoir comment ça fonctionne, les mémoires, les influences, etc. C'est tous les objets de mes vidéos sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Et je ferai une autre petite vidéo pour parler de ça, une troisième peut-être, une quatrième petite vidéo pour parler de ce pack-là d'une façon un peu plus précise concernant le nettoyage et surtout le travail sur les blocages émotionnels divers et variés ou les influences diverses et variées. Bon, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Tchüss ! Tchüss ! Tchüss ! Tchüss ! Tchüss ! Tchüss ! Tchüss !